Après le Cesar's Palace, un bébé ? En résidence à Las Vegas, Adele retrouve presque chaque soir son public jusqu'en novembre prochain. Reprenant ses plus grands titres sur scène, l'artiste de 35 ans a pris pour habitude de tendre le micro à ses fans pour chanter avec eux. Après les demandes en mariage survenues lors de ses concerts, la chanteuse a parlé maternité avec une jeune femme venue la voir. En plein spectacle, Adele remarque son ventre rond, s'avance vers elle et lui confie, « J'ai vraiment envie d'être à nouveau maman bientôt. » Déjà maman Diane Jolo James Conecky, née d'une précédente relation, elle révèle alors s'être mise en quête du prénom pour son futur bébé en faisant des listes. Chaque fois que je vois un nom qui me plaît, je le note dans mon téléphone, explique la Britannique qui peut compter sur l'aide de son fiancé Rich Paul pour trouver le bon. Un drôle de moment partagé sur le réseau social TikTok par un fan. Supérieure à supérieure à Eugénie Diok, Robert De Niro, Karine Ferry, ses naissances qui ont marqué l'année 2023 Adèle fait la gender reveal d'un couple de fans. Sur scène proche de son public, Adèle a accepté quelques jours plus tôt de faire la gender reveal. Apercevant l'invitation sur l'une des pancartes dans la foule, la chanteuse s'approche de Chantelle et Chris, originaire de New York. « Je n'ai jamais fait ça avant », déclare-t-elle en prenant l'enveloppe contenant le sexe du bébé. « Je suis très honoré que vous fassiez cela pour nous. » Nous le savons depuis 12 semaines et nous attendions ce moment, lui confie avec émotion la future maman. Assise sur scène, l'interprète des titres « Set fire to the rain » et « Semoine like you » leur lance tout sourire Chantelle et Chris vont avoir un bébé, un garçon. « Prenant la future maman dans ses bras pendant que son compagnon laisse exploser sa joie, Adèle font alors en larmes. » Crédit photo, backgrid UK Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501